Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau vendredi de l'édition. Aujourd'hui, nous accueillons une maison d'édition qu'on ne présente plus, qui est bien sûr engagée, les éditions Blast. J'en profite pour remercier Karima et Sol. La première des questions, ce serait peut-être déjà de rappeler la construction de la maison d'édition, peut-être son histoire, et puis aussi nous donner quelques informations sur le nom de cette maison d'édition, qui est bien particulier. Voilà, nous rappeler un petit peu l'historique. Alors, la maison d'édition, elle a été fondée en 2019. Elle vient d'une envie de mettre en lien un petit peu nos parcours personnels, engagés, et nos savoirs et notre appétence pour les gens esthétiques. On vient des arts du spectacle. Sol était spécialisé en cirque, et pour ma part, plutôt en dramaturgie. Et en fait, le milieu des arts du spectacle est un milieu assez impressionnant, qui est souvent déficitaire, et auquel on peut reprocher parfois d'avoir des programmations un peu homogénéisées en termes de création. Et en fait, on s'est vite rendu compte que ce n'était pas possible pour nous d'intervenir dans ce champ-là, vu nos propres parcours et les souhaits, en tout cas, qu'on avait. Et comme on est des lecteuristes par ailleurs, et des personnes qui avaient toujours eu accès, d'une manière ou d'une autre, à la création littéraire, on s'est lancé, du coup, dans la création de Blas, qui est une maison d'édition qui a pour vocation de mettre en lien l'esthétique et le politique. Je disais tout à l'heure qu'on avait un parcours aussi plus militant à un niveau personnel, et qui concerne des engagements liés au féminisme, à la quirité, à l'antiracisme, à l'anticapitalisme. Et ce qui nous anime toujours, c'est de savoir comment, au sein des esthétiques et de la poétique même, les créativités peuvent interroger par le sensible ce qui constitue des évidences, mais qu'ils ne le sont pas, et qu'ils ne le sont pas forcément, en tout cas. Et du coup, on a monté cette maison d'édition qui s'appelle Blast, dont le sens premier est plus évident et vient de l'anglais, qui veut dire effet de souffle, explosion. Donc ça, ça correspondait plus à l'envie de venir déconstruire les choses. Et le deuxième sens qu'on y voit, c'est Blast avec un E, qui est un mot grec qui signifie ce qui pousse, ce qui germe, ce qui s'enracine, ce qui parasite, ce qui grandit. Et ça, c'était l'envie de ne pas uniquement déconstruire, mais d'être force de proposition aussi au niveau des créativités. Merci. Peut-être toujours sur l'historique, quelles sont les premières autrices avec lesquelles vous avez travaillé, et peut-être de manière plus générale, comment s'organise le travail avec les auteurs, autrices que vous repérez ? Le premier texte qu'on a publié, c'est celui-ci, donc c'est « La mort sur du coquelicot » de Sarah Hédard. Alors, ce n'est pas un texte sur lequel on a travaillé, en fait, parce que c'était un achat de droits, donc d'une maison d'édition algérienne qui s'appelle Apic. Et donc, c'est un texte qui vient raconter l'histoire d'une révolution anarchiste contre un État central, dans le cadre d'un État apatride, même si on peut, nous, depuis où on est, identifier des signes qui l'ancreraient dans une espèce d'Algérie contemporaine. Donc, c'est un texte qu'on n'a pas retravaillé, puisqu'il était déjà publié, qu'il était déjà prêt. On a néanmoins tissé des liens assez solides avec l'autrice, même si on a acheté les droits auprès de la maison d'édition. Et c'est un texte qui a trouvé une très bonne réception à sa publication, qu'on a réimprimée, qui continue de trouver écho et de sortir régulièrement en librairie depuis sa première parution. Donc, il est paru en mai 2019. Voilà, donc ça, c'était le premier. Ensuite, sur le travail, et sur les textes un peu plus de création, mais non pas des HL3, un des premiers textes sur lesquels on a travaillé, c'est « Les chants du placard » de Luce Walkman et « Le souffle » de l'Oudimé et « Outrage » de Tal Peterbrot-Merx. Quand on reçoit un texte, généralement, on ne se prononce pas tant sur le texte tel qu'il est, mais sur les potentialités qu'il présente. Du coup, sur ces textes-là, c'est un peu ce qui s'est passé. Donc, on reçoit le texte, on le lit et on échange d'abord selon ce qu'on a vu et les potentialités qu'on a décelées au texte. On a un premier échange avec les autoristes pour savoir dans quelle mesure, déjà, c'est possible de travailler ou non, si elles le souhaitent. et surtout pour entendre quelles sont leurs volontés par rapport à leur propre texte, puisqu'il n'est pas question d'avoir une posture où on est dans une réécriture, où on impulse des choses qui sont extérieures à ce qui est moteur dans l'écriture, en tout cas. Donc, on prend le temps d'écouter surtout les autoristes par rapport à leurs propres désirs, à la fois littéraires et à la fois en termes de discours. Et en fonction de ce premier retour, qui est très structurant pour nous, ça nous permet d'orienter les remarques qu'on peut faire à la fois sur l'écriture et à la fois, parfois, sur ce qui vient nous questionner. Quand je parle d'écriture, je parle vraiment des passages en force ou des choses plus rythmiques, mais ce qui vient nous questionner aussi parfois sur un plan idéologique. Et donc, ça dépend vraiment des personnes. Soit on travaille par séquence de 20 pages, soit on fait des retours généraux et la personne retravaille le texte et revient avec une nouvelle version. Soit la personne est très, très autonome et ne souhaite pas avoir de retour immédiat, mais souhaite nous faire une nouvelle proposition comme suite aux échanges et de ce qui a pu émerger pendant ces échanges. Donc, c'est très variable. Parfois, ça peut prendre trois, quatre mois. Parfois, ça peut prendre des années. Et parmi les trois textes dont on parle, il y a un texte qui a pris plusieurs années à épouser la forme qu'il connaît aujourd'hui. Et il y a toujours cette idée un peu dans les textes que ce n'est jamais une version finale et aboutie, c'est toujours un état des lieux. C'est-à-dire qu'un texte, le travail d'un texte est inépuisable presque. Et il est question aussi en tant qu'éditeuriste, je crois, de savoir quand ne pas épuiser les auteuristes avec lesquels on travaille et quand est-ce que cet état des lieux est suffisamment satisfaisant pour les auteuristes elles-mêmes et suffisamment aussi percutant pour accepter d'arrêter. Parce que sinon, on ne s'arrête jamais. C'est vrai qu'on a un travail d'accompagnement qui est assez, mais je pense comme beaucoup d'éditeurs et beaucoup d'éditrices, un travail d'accompagnement qui nous prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie parce qu'on a vraiment envie de se rendre disponible pour les auteuristes avec lesquels on travaille. Et du coup, il y a ce que Karima disait de vraiment être dans une adaptation très forte à leur volonté. Et même si on a une ligne éditoriale qui est très marquée, en fait, on reçoit en général des textes qui sont conscients de cette ligne éditoriale quand on parle de textes dont on sent qu'ils pourraient être publiés. Et donc du coup, on n'a pas à les réenfermer dans notre ligne éditoriale, entre guillemets. On n'a pas à les réorienter trop dans la ligne éditoriale parce que l'ancrage est déjà là, l'ancrage politique est déjà là. Donc, c'est vraiment nos retours. Effectivement, il y a des retours idéologiques, mais en fait, on a beaucoup de retours de langue, en fait, beaucoup de retours d'écriture, principalement. Oui, et peut-être une petite parenthèse sur le fait que la ligne qu'on défend est un peu particulière dans la mesure où on défend le point de vue et le savoir situé, en forme d'épistémologie du savoir, de reconnaître que les savoirs que l'on a ou qu'on est capable d'identifier ou de réactiver, sont intrinsèques à l'expérience, à nos propres parcours, à ce qu'on peut vivre. Et en termes d'oppression ou d'engagement, c'est assez particulier puisque les voies qu'on défend sont des voies qui sont concernées. Donc, quand on parle, par exemple, de sujets aussi difficiles que l'inceste ou quand on parle de violences racistes ou quand on parle de queerphobie, on n'oublie jamais, déjà, ce sont des choses auxquelles on est même confrontées, mais on n'oublie jamais que même si ça reste du travail et qu'il y a une fiction, il est question aussi d'accompagner un texte. son intention première, elle est peut-être exutoire, mais de faire en sorte que tout ce volet-là soit vraiment structuré et densifié dans le littéraire. Et c'est parfois très épuisant aussi pour les autoristes puisque ça va toujours venir rappeler des choses ou réactiver des expériences traumatiques et pour nous aussi. Donc, je pense qu'il y a un volet formation aussi, auto-formation en tout cas, qu'on n'oublie jamais. Mais il y a ce volet-là dans le travail qui est un peu plus invisible et sur lequel on pourrait beaucoup élaborer, je trouve, sur comment prendre soin dans le travail tout en restant exigeant et exigeante sur les créativités qu'on voudrait revendiquer. et dans le champ du discursif aussi, avoir cette exigence-là sans blesser ou sans faire en sorte que ce travail incombe aux autoristes seules. Est-ce que vous pouvez revenir un peu plus en détail sur les trois ouvrages que vous avez présentés rapidement, peut-être en détaillant le travail spécifique que vous avez fait avec les autoristes ? Alors, sur les champs du placard, donc les champs du placard, c'est un texte qui a la jonction du roman et du recueil de nouvelles. Donc, c'est un espèce de roman en trois temps qui développe à chaque fois des questionnements, alors beaucoup autour du corps, autour, le premier texte, autour d'une amitié de l'enfance qui s'est délitée. C'est une réactivation de souvenirs de l'enfance dans le lien qu'on a adulte maintenant à la personne avec qui on a partagé un certain nombre d'éléments à l'enfance et à l'adolescence. Le deuxième texte, c'est un texte qui parle d'un retour dans la maison familiale, dans une campagne du Morvan et du coup du lien avec les questions de classe, de ruralité, la précarité, l'éventuelle misère même qu'on peut trouver parfois dans certains endroits très reculés de la campagne. Et le troisième texte raconte une opération très lourde du dos qui conduit à un handicap physique assez lourd et comment on se soigne, comment on récupère ses moyens ou on ne les récupère pas, etc. Ce qu'il y a en arrière-plan, en fond de texte à chaque fois, c'est les questions de transidentité, de transphobie, de violences queerphobes, de rapports au corps et de rapports, effectivement, du coup, comme je le disais, aux questions de classe. C'est un texte qui est très poétique dans son écriture. Il y a un travail de langue qui est assez abouti et nous, la façon dont on a travaillé, c'est qu'on a vraiment travaillé à... Alors, on a travaillé à éclaircir un peu certains endroits parce que parfois la poésie était tellement prégnante que la narration pouvait nous échapper. Donc, on a beaucoup travaillé à réétablir le lien, réétablir une structure, un rythme narratif qui nous permettait de se saisir d'un certain nombre d'éléments pour pouvoir ne pas se perdre dans la galerie de personnages, etc. On a beaucoup travaillé sur ce que, nous, on appelle les passages en force, donc des moments d'écriture dans lesquels on sent qu'on n'avait pas tellement besoin de ce personnage ou pas tellement besoin de cet élément narratif, mais on le fait parce qu'on n'en a besoin que narrativement. Et du coup, il s'agissait de voir comment on pouvait faire exister autre que pour le besoin narratif, cet élément-là. Donc, c'était autour de ça. Et on a aussi pas mal travaillé sur les attendus de la langue, ce qu'on appelle les réflexes, ce qu'on prend pour des évidences. Donc, c'est souvent des expressions un peu toutes faites, des images un peu attendues. Et donc ça, en particulier dans le premier, qui démarre dans le premier texte, qui démarre sur un rapport avec du courrier, des lettres, des écritures, et il y avait pas mal à ce moment-là des expressions qui nous ont semblées un peu toutes faites. Donc, en fait, là, on a vraiment directement annoté mot à mot en disant, voilà, là, c'est un peu plus faible, là, c'est un peu attendu, c'est un peu, voilà. Et en fait, de façon générale, et ce sera le cas sur le souffle et outrage, c'est ce qu'on a fait à chaque fois. On a vraiment... On adapte nos retours, évidemment, mais il y a quand même quelque chose qui revient, c'est vraiment de se méfier de nos évidences, des évidences d'écriture qui nous viennent, et de venir aller chercher un petit peu plus loin que ces évidences-là, que ces espèces de recours réflexes. Et c'est un des retours qu'on fait quand même assez souvent, je crois. Oui, oui, tout à fait. Le second texte qu'on a publié, donc Le Souffle de Lou Dîmé, est un texte qui parle de... Qui est un texte qui est construit en deux temps, qui est un roman, et qui parle de souffrance au travail, qui l'approche d'un point de vue féministe, et qui montre à quel point la charge de travail et l'épuisement sont incidieux, et comment ça peut abîmer le corps, comment ça vient éteindre sa propre appétence pour la vie, dirons-nous. Mais est-ce que ça vient raconter aussi de la manière dont on se met dans l'espace, et de comment le capitalisme, où l'exigence d'être productif infuse aussi les espaces dans lesquels on se met. Donc, c'est un texte sur lequel on a beaucoup travaillé plusieurs mois avec l'autrice, et les retours qu'on a faits étaient principalement formels. Ils ont concerné la structure aussi, à un moment donné, la seconde partie vient raconter l'échappement de soi, donc la parole change à cet endroit-là, et il n'est plus question d'écrire en jeu, mais d'écrire en elle, pour permettre une distanciation plus évidente du sujet avec elle-même, de la sujet avec elle-même. Et donc, voilà, on a eu des échanges plus sur la structure même littéraire, sur l'écriture aussi, effectivement, les réflexes. Et parfois, voilà. Oui, c'était principalement ça. C'était un texte qui, au début, avait une forme très hybride, qui, nous, ne nous rebutait pas du tout, mais qui a finalement quasiment disparu. Mais au début, il y avait des extraits d'essais, des recherches sur les questions de harcèlement au travail, de surproductivité, d'épuisement au travail, etc. Et en fait, ces éléments-là ont disparu, pas parce qu'ils étaient inefficients, mais parce qu'en fait, ils étaient d'une certaine façon trop démonstratifs, et qu'il y a aussi ce retour-là qu'on fait beaucoup. Ne pas dire, mais essayer de faire en sorte que le texte suffise à lui-même pour qu'on comprenne sans être dans un discours explicite. Et vraiment, ce rapport, cette bascule entre l'explicite et l'implicite, comment faire en sorte qu'un texte puisse contenir du discours sans être transparent sur ce discours qui produit ? C'est vraiment cet endroit-là qu'on travaille souvent. Et du coup, c'est très répétitif. Outrage, c'était assez similaire au final. Outrage, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est infirmière et qui va retourner chez ses parents qu'elle n'a pas vues depuis dix ans. Ses parents et ses frères, d'ailleurs. Et on sent qu'elle a quelque chose à leur dire. Au début, on a l'impression qu'elle veut leur faire son coming out, qu'elle est lesbienne. Ensuite, on se rend compte qu'elle est enceinte et qu'il y a ça aussi, qu'elle veut peut-être leur raconter le fait qu'elle est en train de vivre une grossesse. Et au fur et à mesure, on se rend compte qu'en fait, il y a un non-dit très, très fort autour de l'inceste qu'elle a vécu quand elle était enfant. Et que c'est ça aussi, en fait, c'est ça qui fait l'objet de la parole qui occupe le livre. C'est un texte qui a été, en fait, qui est assez pénible à lire, déjà en termes de lourdeur émotionnelle, parce que les questions d'inceste, évidemment, sont très difficiles. Et qui est aussi assez pénible à lire en termes littéraires. Et je ne le dis pas pour déprécier le texte. Je l'ai dit parce que je pense qu'il y a un vrai travail esthétique à rendre pénible cette écriture et cette lecture. Et du coup, le travail autour de ce texte a été assez difficile, parce qu'il fallait trouver l'équilibre dans garder cette pénibilité, cette espèce de... Distorsion permanente du temps, de l'espace, des personnages, de leur manière d'être, des paysages qui sont décrits, de la pensée qui émerge. C'est une distorsion permanente. Et c'est assez virtuose, en fait, de rester concentrée. Oui, parce qu'en fait, quasiment tout le texte, c'est son trajet. C'est le trajet. Et du coup, c'est cette espèce d'échappée mentale et en même temps, de réancrage dans le présent et dans la description de ce qui l'entoure, avec après quelques flashbacks ou en tout cas, quelques souvenirs soit de sa vie professionnelle, soit plein d'éléments comme ça. Et on a juste ce moment où elle arrive dans sa famille à la toute fin qui occupe quand même une petite partie. Mais du coup, il y a une très grande lenteur et en fait, on sent le corps comme... Donc, c'est une femme dont on comprend qu'elle est enceinte, qu'elle a un rapport au corps qui est assez complexe, qui est assez conflictuel. Et donc, la pénibilité se trouve aussi à cet endroit-là. Donc, du coup, voilà, ça a été travaillé vraiment esthétiquement, mais c'est un livre qui retourne pas mal quand on le lit quand même, qui fait un effet assez fort à la lecture. Vous parlez beaucoup des luttes, des exclusions. Est-ce que vous pensez parfois que ce propos peut rentrer en conflit avec la société actuelle ou au contraire, est-ce que c'est pas justement, vous proposez pas justement un espace de parole pour justement donner de la place, donner de la voix à tous ces mots de la société ? Voilà, est-ce qu'il y a une opposition ou pas justement ? Je ne suis pas sûre de cette opposition-là. En tout cas, je ne la pense pas comme ça et je ne crois pas qu'elle émerge. J'ai plutôt le sentiment qu'il est question de se positionner par rapport à des injustices et que quand on se positionne par rapport à des injustices, on attire l'attention sur quelque chose qui nous semble dysfonctionner et qu'attirer cette attention-là et créer des espaces pour attirer cette attention-là, ce n'est pas entrer en opposition, c'est rappeler à des lectorats ou à d'autres que quelque chose est en train de nous échapper. Donc, je n'ai pas le sentiment qu'il y a du conflit ou que c'est frontal. J'ai l'impression justement que c'est qu'il y a beaucoup d'amour en fait dans cet acte-là et que ce n'est pas une narration faite de rupture à ce moment-là. Ce n'est pas un positionnement qui est en rupture justement, c'est un positionnement qui hélicite la continuité. Du coup, l'opposition, je ne l'aperçois pas comme ça. Par contre, effectivement, se positionner, ça implique de veiller à ce qu'il n'y ait pas une homogénéisation de nos discours. sans s'opposer pour autant, simplement veiller justement à la bibliodiversité, faire attention que les voix ne soient pas uniformisées et continuer de créer des espaces où on peut penser les interactions, les interactions sociales, les savoirs littéraires, vraiment des choses somme toute assez basiques, mais qui sont parfois en proie avec des systèmes plus impressionnants et qui sont parfois étouffés par ces systèmes-là, par ces carcans-là. Donc, je n'ai pas le sentiment que ça nous met en part à faux, pas même avec nos autoristes puisqu'on n'est pas dans une posture où on a une structure éditoriale qui s'inscrit dans un groupe. Je ne vais citer personne, mais j'imagine que tout le monde a en tête des groupes ou des structures qui ont des discours aussi politiques et qui sont rachetés par des groupes ou qui appartiennent à des groupes ou qui sont lancés par des groupes qui ont des collections maintenant, qui n'ont pas l'air de collection. Mais on n'a pas ces moyens-là de diffusion colossale où nous-mêmes, on est en train d'avoir une posture de capitaliser sur des discours ou des paroles ou de le faire parce qu'on sent que la tendance, ces sujets-là, on le vend en poupe et on va en tirer quelque chose de positif principalement de l'argent. Ce n'est pas notre posture. On n'a pas accès nous-mêmes. Quand on échange avec les autoristes ou quand on essaie de porter un texte ou quand on le défend, on essaie d'accéder ensemble et de plus que d'accéder, c'est de continuer de pousser les murs pour créer ces espaces-là où on existe en fait, tout simplement. Voilà. Oui, ce qui est en fait, il ne s'agit pas seulement de mettre en lumière les structures de nomination systémiques qui sont à l'œuvre dans nos sociétés actuelles, même si bien sûr on le fait et même si du coup, effectivement, il y a beaucoup de livres qu'on publie qui ne sont pas particulièrement heureux, en tout cas, qui traitent de sujets qui sont assez lourds, qui sont assez difficiles. Ça ne nous pose pas pour autant en conflit avec la société mais ça nous met dans une place en fait aussi de revendications d'une position qui est celle de dire il y a des choses qui dysfonctionnent comme disait Karima, il y a des injustices, il y a des violences qu'on subit, que les autoristes subissent, qu'un certain nombre de personnes minorisées subissent et nous, on a envie de les mettre en lumière et de dire aussi qu'on peut, pour le coup, là on peut lutter, on peut essayer et de construire aussi des contre-utopies collectives et individuelles et je pense que dans les livres qu'on publie, même s'ils ne sont pas toujours traversés par un élan hyper positif, il y a cette idée de la contre-utopie, il y a cette idée de comment on peut faire communauté différemment, comment on peut construire sans être dans un truc où on construit un espace complètement alternatif, détaché de la société parce que ce n'est pas ce qu'on imagine, on n'imagine pas un truc où on se dit on s'extrait de toute société et on construit un espace dans lequel on va nous-mêmes construire notre propre micro-société, ce n'est pas à ce endroit-là qu'on se situe, on a vraiment envie de continuer à agir dans un espace qui est aussi macro et qui est aussi celui qui permet de se faire rencontrer des personnes qui ne se seraient pas rencontrées si elles étaient dans un espace de société micro et alternatif. Donc voilà, il y a quand même cette envie de proposition qui n'oppose pas en opposition, je pense, mais qui n'oppose en comment on peut subvertir cette société-là, comment on peut la faire dévier, comment on peut lui changer ses rails. Ou la récupérer. Ou la récupérer, oui. Mais ça vient par le biais du sensible, vraiment, parce que je crois, pour ma part, en tout cas, je ne considère pas les éditions Blast comme étant une structure militante. Il n'y a rien de militant pour moi à éditer des textes. Par contre, quand on édit des textes ou qu'on les accompagne ou qu'on en écrit même, il y a une parole qui a été prise et cette parole, si elle peut changer les choses, pas forcément le monde, pas révolutionner le monde, il n'est pas question de faire la révolution avec un texte, mais si elle peut apporter ou éclairer des sujets autrement que par du langage explicite, pamphlétaire, presque pédagogique, savant, universitaire, et que ça peut se jouer dans le sensible. Je pense justement si on défend les postures où on dit que l'expérience est motrice dans notre compréhension du monde et que le côté émotionnel aussi, ce côté sensible à la fois sensoriel, mais une compréhension plus implicite de ce qui nous entoure, c'est aussi en permettant à des personnes de lire et de cheminer différemment vers des outils de compréhension du monde qui sont des leviers aussi après qui nous permettront peut-être de lutter ou de militer ou quoi que ce soit, mais ces leviers sont sensibles et le sensible, je crois, n'est pas en rupture avec la société, au contraire. Merci. Vous avez des retours des lecteurs qui sont aussi engagés, qui ont des attentes vis-à-vis de vos publications, j'imagine peut-être sur des salons notamment. Oui, on n'a pas on a quelques retours principalement lors de rencontres en librairie ou sur des salons et beaucoup aussi via les réseaux sociaux. On a des retours qui sont globalement positifs aussi parce que je pense qu'on a des retours de personnes qui sont touchées et concernées par les thématiques qu'on aborde et donc du coup qui trouvent résonance. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de retours qui parfois sont négatifs, mais c'est vrai que globalement ce qu'on reçoit c'est plutôt que des gens qui en fait disent merci de proposer ces textes-là. ce que nous on mesure en fait c'est que je pense que ces textes qui font entendre des voix minorisées qui viennent interroger les structures de nomination ils existent déjà en fait. Il y a déjà des textes dans d'autres structures qui existent et qui le font. La chose étant ils ne sont pas présentés comme tels. Ils ne sont pas amenés au public comme venant interroger des structures de nomination ou mettant en lumière des voix qu'on entend peu etc. et ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas je pense vraiment que parfois même y compris dans des grosses structures il y a comme ça alors ce n'est pas le cœur de leur ligne mais il y a quelques textes comme ça et on l'a vu on en a vu ne serait-ce qu'avec la vague Me Too où il y a eu énormément de structures massives de structures mainstream de structures appartenant à des groupes éditoriaux qui ont publié des textes sur des questions de violences sexuelles d'inceste enfin je pense qu'on en a tous et toutes en tête actuellement mais en fait la façon dont on pour moi il y a un travail aussi au niveau de la maison d'édition qui est de celui de dire comment en fait on amène on a un travail à faire qui est celui de comment on amène le texte aux lecteurs et aux lectrices et si on l'amène en le détachant de sa teneur politique ce que je comprends forcément en fait le public qui va être amené à le rencontrer ne va pas forcément être le même en fait il va y avoir une petite déperdition de gens qui auraient pu être touchés par ces textes là parce que parce que comme ça au premier rapport au premier lien en librairie sur la quatrième de couverture il n'est pas forcément mentionné ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas s'en emparer mais du coup la résonance va être moins forte or nous c'est vrai que alors on est explicite c'est à dire qu'on dit voilà que ces textes parlent de ces sujets là aussi parce que on n'a pas l'usage du trigger warning en disant donc le trigger warning l'avertissement de contenu en disant par exemple attention ce texte traite de on ne le formule pas de cette façon là par contre je reprends l'exemple de outrage sur les questions d'inceste l'inceste dans outrage arrive à la fin du texte pour autant pour nous il n'y a pas un effet de on n'a pas l'impression de c'est pas un ressort narratif on est pas en train de créer des expectatives en délectorat et de créer quelque chose un dispositif en tout cas littéraire qui est sensationnaliste ou qui à notre sens est un peu malsain de le présenter comme tel c'est pas le cas c'est juste posé et c'est juste abordé et ça vient éclairer des choses auxquelles on n'avait pas pensé parce qu'on n'a pas spécifiquement ou pas forcément malheureusement c'est la présence d'esprit de le percevoir comme tel au premier abord mais voilà c'est pas un enjeu narratif donc du coup il y avait ce truc de se dire même si ça arrive à la fin on n'est pas en train de gâcher un pseudo effet de surprise parce qu'il n'y a pas d'effet de surprise en annonçant dès la quatrième de couverture qu'il va être question de ça et pour nous c'est important de l'annoncer dès la quatrième de couverture parce qu'effectivement sans rentrer dans la phrase vraiment de attention ce livre traite deux il y a quand même une responsabilité politique à dire il y a un sujet qui est celui-ci et qui peut réactiver un trauma qui peut réactiver des émotions complexes et on préfère que vous le sachiez et en fait comme on pratique de façon générale le fait de dire de quoi ça parle sans donner l'ensemble des éléments mais ne pas du coup en fait politiquement ça nous encle très fort et donc du coup les publics qu'on rencontre savent ce qu'ils sont venus chercher dans les livres qu'on publie et voilà tout ça pour revenir sur le fait que du coup les retours sont plutôt de l'ordre je le dis sans 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 autosuffisance mais mais il y a un truc de il y a souvent des merci en fait il y a souvent des merci qui émergent de dire voilà de parler de ces sujets-là d'aller un peu trifouiller tout ça d'aller vraiment au cœur de ces questions-là les gens viennent nous remercier effectivement c'est toujours lacunaire et c'est pas notre structure seule qui va pallier ça je pense qu'on a intérêt à se questionner collectivement sur pourquoi est-ce que ces littératures sont toujours aussi lacunaires on a une question de Marine qui nous demande si à l'inverse est-ce que ce procédé n'écarte pas de fait de potentiel lecteur et lectrice tout à fait tout à fait oui forcément c'est pas grave il n'est pas question de il n'est pas question de plaire déjà parce que quand on se positionne dans une quand on a l'intention de plaire c'est qu'on répond à des besoins et on n'a pas envie de répondre à des besoins on a vraiment envie de continuer d'essayer d'être le plus que possible force de proposition de dépasser les horizons d'attente c'est vraiment la gratuité dans son sens le plus il n'y a rien de gratuit parce que c'est payant mais la gratuité dans son sens philosophique c'est-à-dire quelque chose qu'on n'attend pas spécifiquement et dont on n'a pas envie mais qui existe et dont on peut s'emparer mais en fait on dit qu'on n'est pas des militants et des militantes parce qu'on considère qu'effectivement l'édition n'est pas du militantisme à proprement parler par ailleurs malgré tout on est une maison d'édition engagée donc on a des positionnements politiques qui sont clairs et qui sont assumés donc effectivement ça va écarter des potentiels lecteurs et lectrices en fait c'est pas grave en fait on l'accepte ça fait partie des personnes qui ne sont pas forcément intéressées par ces sujets-là et qui n'ont pas envie de s'y intéresser et qui trouvent dans d'autres livres ce qui leur convient en fait c'est très bien je pense qu'on a plus de force à être comme ça dans une espèce de bibliodiversité qui du coup fait que nous on a la place d'exister à côté de gens qui proposent des choses très différentes c'est ok donc effectivement si on pensait exclusivement en termes commerciaux il ne faudrait pas faire tout ça mais comme ça il ne faudrait pas mais sauf qu'on ne sait pas l'endroit où on est on a envie d'être ailleurs et donc du coup on accepte le fait qu'on perd des gens qui auraient pu mais parfois c'est nuancé par le fait que par exemple le volet formel le volet littéraire nous fait rencontrer parfois nous fait échanger parfois avec des lectorats qui ça donne lieu à des échanges vraiment insoupçonnés les personnes ont été raccrochées par la force par la force poétique d'un texte et pas spécifiquement par les thématiques qu'il aborde et c'est d'abord cette force là qui va qui va conduire à réfléchir à certains sujets qui paraissent plus accessoires pour les personnes à ce moment là mais qui au final les amènent malgré tout à se poser des questions et je ne trouve pas ça inintéressant non plus comme mouvement en 2022 vous avez édité l'album de littérature jeunesse Ma mère est une femme à barbe donc de Raphaël Frier et Herbera est-ce important est-ce que c'est quelque chose pour vous qui est important de publier pour la jeunesse et est-ce que quand vous le faites vous le faites avec je mets des guillemets des précautions oui c'est très important pour nous de publier des albums jeunesse mais d'une manière générale je crois qu'on souhaitait le plus tôt possible avec les moyens de la structure rappeler que le discours n'est pas textuel la narration n'est pas que textuelle la narration n'est pas strictement verbale et que les albums jeunesse ou d'autres textes d'autres formes comme par exemple telle quelle de Camille Laforcené qui est un travail de crayon sur plusieurs pages raconte des choses et ces narrations-là même si elles sont dépourvues de mots elles ne sont pas forcément dépourvues de discours et quand on se positionne dans des champs où on parle de pensées de sensibles et de réflexions il faut qu'on s'empare aussi des discours autres que la littérature adulte je dis il faut mais il n'y a pas d'injonction non plus mais c'est quelque chose qui nous paraît important ensuite sur l'album jeunesse à proprement parler il y a cette volonté de ne pas considérer les enfants comme étant des publics forcément qui n'ont pas de savoir ou qui vont il y a je pense qu'on a travaillé aussi avec des personnes pour qui l'enfance était complètement empreinte les conceptions qu'on a de l'enfance en tout cas sont complètement empreintes dans la suite logique des dominations auxquelles on peut être confronté et il y a le fait aussi de respecter tous les lectorats y compris les lectorats plus jeunes qui ont énormément de savoir qui sont très sensibles qui ont une appétence aussi pour ces sujets là et qui s'en emparent seuls ou avec avec des adultes mais que ce n'est pas des sujets qui leur paraissent très éloignés ou inaccessibles ou avec justement ce ne sont pas des sujets d'adultes en fait ce sont des sujets qui nous concernent de tous y compris les enfants au final je ne sais pas si je peux le dire autrement que si simplement que ça c'est très bien parmi votre catalogue j'ose la question mais avez-vous un titre peut-être que vous affectionnez que vous aimez particulièrement peut-être parce qu'il vous ramène à l'histoire de votre maison d'édition ou voilà est-ce que peut-être que vous nous partageriez une lecture on n'a pas de on ne sait pas répondre à cette question je comprends en fait on n'a pas du fait de notre taille on n'a pas tellement la possibilité de publier des textes qu'on aimerait moins on publie des textes qui sont clairement qui vont être plus difficiles à défendre que d'autres ça ça nous arrive et donc dont on sait que pour le coup très terre à terre mais commercialement ce sera plus difficile mais par contre sinon on publie j'allais y répondre à combien de paru sont par an actuellement on est à 7 livres par an à peu près 2024 va sans doute être un petit peu au-dessus peut-être 8-9 enfin on est encore en train de pas hyper en avance mais de de clôturer et de réajuster le catalogue de l'année prochaine donc donc 7-8 c'est à la fois beaucoup pour une structure dans laquelle on n'est que 2 et dans laquelle on fait beaucoup de choses nous-mêmes à la fois évidemment très peu par rapport aux structures plus massives mais du coup c'est vrai qu'on n'a pas tellement la possibilité de choisir un texte qu'on préférerait tous on les porte vraiment de façon très impliquée et très aussi très on a une implication émotionnelle qui est très forte à chaque fois cela dit oui un des derniers un des derniers ouvrages qui est paru c'est Il de Mini Bruce Pratt traduit par Mirza Hélène Deneuve et qui aborde des questions de queerité une des forces du texte selon nous c'est de justement des petites narrations très succinctes et très qui paraissent anecdotiques au premier abord et qui en fait permettent de s'emparer de pas mal de sujets avec avec parfois humour avec parfois poésie avec parfois des descriptions paysagesques mais toujours qui viennent questionner vraiment en deçà tout se joue en deçà dans ce texte il me semble peut-être on peut partager un extrait on a un court extrait si vous voulez ça s'appelle carte d'identité je marchais jusqu'à la station de métro avec mon invité du soir sous les ombres nocturnes des sycomores à Bougry dans une rue où elle et moi étions seules à presque minuit nous tournâmes à gauche au niveau de l'ancienne prison du comté vide et sombre et d'un cimetière abandonné envahi de barbelés qui s'affaissaient comme de la vigne vierge alors que nous tournions une voiture de police s'arrêta en face de nous deux longs hurlements de sirènes d'auglaire nous regardâmes autour de nous personne d'autre n'était en vue la voiture repartit vers nulle part aucun doute possible le policier avait enclenché sa sirène pour nous l'avertissement obscène d'un flic ce qu'il pensait de deux femmes dans les rues à cette heure de la nuit seule sans homme après l'avoir raccompagnée dans les tunnels de la station je pris le chemin de la maison réellement seule cette fois-ci les poings serrés s'il m'arrêtait je n'avais aucun papier d'identité sur moi pour cette marche de cinq minutes hors de mon appartement est-ce que ça l'empêcherait de m'arrêter ? souhaiterais-je qu'il sache où j'habite ? après la manifestation devant la cour suprême la police nous avait embarqués les femmes dans le même fourgon que les hommes mais arrivés à la prison ils nous séparèrent les femmes lesbiennes dans une cellule les hommes gays dans une autre tandis que nous chantions ensemble ils nous sortirent une personne à la fois pour procéder au contrôle d'identité dans la salle interrogatoire le policier blanc me sourit à travers la grille de métal et me demanda mon nom celui de ma mère l'adresse de mon domicile alors qu'il remplissait la paperasse il dit mais pourquoi tu fais ça quelqu'une d'aussi charmante que toi tu veux aller boire un coup avec moi après quand tout sera terminé je répondis non merci monsieur l'agent alors qu'il remplissait les charges au tribunal réuni avec les hommes gays nous plaidâmes coupables d'avoir manifesté contre une loi qui nous déclarait inéligibles trop déviants pour être protégés juridiquement après avoir sorti ma carte d'identité 50 dollars de ma chaussure gauche et payé l'amende je rentrais à la maison cette nuit là la télé me montra chantante et défiante avec les autres devant le tribunal à la vue de tout le pays mais je restais éveillée allongée dans mon lit apeurée par un seul regard celui dépourvu d'humour du policier dont les fines lèvres m'avaient souri à travers la grille d'acier merci pour cette pour cette lecture et ce partage techniquement qui s'occupe de la mise en page de la fabrication et de la diffusion alors pour ce qui est de la maquette intérieure alors pour la correction c'est nous qui nous en occupons la maquette intérieure c'est moi qui l'a fait la maquette couverture c'est Karima qui l'a fait avec le on travaille avec des illustratoristes à qui soit on fait commande soit on achète une oeuvre déjà déjà créée pour laquelle on nous cède les droits de reproduction non exclusifs sur un tirage donné donc le tirage comme ça on repaille à chaque réimpression on repaille l'illustrateur ou l'illustratrice pour la fabrication du coup donc c'est nous qui préparons tous les enjeux de fabrication et on travaille avec un imprimeur qui se situe dans le centre de la France à environ 300 400 km de Toulouse qui s'appelle Présence Graphique sauf pour les livres d'images avec qui on a travaillé pour lesquels on a travaillé avec un imprimeur spécialisé dans la couleur qui se situe à Barcelone mais bon c'est à la marge sinon on travaille vraiment en France en termes écologiques c'est assez proche de Toulouse c'est un terme écologique c'est assez remarquable c'est bien on n'imprime pas en Europe de l'Est ou en Chine mais c'est vrai que ça nous coûte ça nous coûte enfin c'est un vrai fou économique mais c'est très important pour nous de le faire après on ne vous cache pas que du coup on a une économie qui est extrêmement fragile diffusion pardon la diffusion c'est donc Obo Diffusion et Macassar Distribution qui s'occupent de nous avec qui on ? on collabore avec eux depuis le début et du coup Obo pour les personnes peut-être qui connaîtraient moins cette structure de diffusion c'est une structure de diffusion qui se présente comme alternative et contre-culturelle et qui diffuse exclusivement des éditeurs engagés des éditeurs et des éditrices engagés avec historiquement un ancrage autour de l'anarchisme mais qui s'ouvre à d'autres types de positionnements politiques ancrés à gauche toujours et voilà donc qui qui du coup diffuse du coup ça nous inscrit dans un catalogue qui est aussi politique et donc voilà qui ça nous permet d'être inscrit dans un catalogue global et cohérent et donc du coup d'avoir plus de force ensemble est-ce que vous en dehors de votre travail sur la partie édition est-ce que vous travaillez peut-être avec des bibliothèques ou est-ce que vous portez des projets on va dire autres que ce qui correspond à votre activité d'éditeur alors on travaille avec alors les bibliothèques on travaille avec des bibliothèques mais avec plutôt des bibliothèques associatives parce que c'est avec ces personnes-là que le lien ça a pu se construire jusqu'ici donc des bibliothèques souvent assez engagées des collectifs en fait collectifs d'archives aussi voilà surtout l'ancrage un peu créé des fonds et donc on fait régulièrement des dons d'ouvrages à ces bibliothèques un peu partout en France et au-delà d'ailleurs en Suisse en Belgique aussi ça nous arrive on a moins de liens avec les bibliothèques départementales municipales etc juste parce que ça enfin on en a eu quelques-uns mais ça c'est on a eu un lien avec on a eu la médiathèque de Toulouse qui avait fait un petit papier sur nous dans leurs documents leurs revues mais c'est vrai que sinon en fait on a eu moins l'occasion en fait de créer ce lien-là et c'est pour ça aussi qu'on est très reconnaissant et reconnaissante de pouvoir faire ces vendredis de l'édition avec vous parce que ça nous permet aussi de de se présenter et puis même si c'est pas un échange actif avec les bibliothécaires qui sont présents et présentes là on a quand même voilà l'occasion de tisser un peu ce lien et nous c'est quelque chose qu'on aimerait faire plus et après c'est vrai qu'on continue de façon plus globale au-delà de l'activité d'édition on a on a on a des liens avec les maisons d'édition locales ou pas locales qui nous tiennent vraiment très à cœur qui nous permettent de partager nos problématiques d'échanger aussi tout simplement les bons plans les questionnements les de trouver des solutions à des problèmes qu'on n'a pas su résoudre seuls et on a aussi eu des liens très forts avec quand même pas mal de libraires indépendants et indépendantes et ça c'est c'est des liens qui nous sont très très précieux et qui sont quand même assez solides et qui continuent de se consolider avec le temps donc on a c'est en fait c'est un travail qui peut prendre souvent des formes assez informels mais qui nous occupe une bonne partie du temps de voilà de créer ces liens en fait de solidarité avec le monde du livre et c'est vraiment aussi un positionnement qu'on a envie de défendre de dire que on n'existe pas seul quoi on a vraiment besoin des libraires des bibliothécaires des autoristes et de l'ensemble des personnes des illustratoristes de l'ensemble des personnes qui constituent les maillons de j'aime pas trop l'expression de la chaîne du livre mais bon voilà les maillons du monde d'ivresse donc on a une question d'Alex et Véron qui demandent si vous corrigez vous-même les ouvrages oui tout à fait nous corrigeons nous-mêmes les ouvrages et les disons une quinzaine de fois par personne nous aideront malgré tout on le fait aussi pour des questions qui sont aussi économiques c'est que du fait de notre économie très fragile on n'a pas forcément les moyens d'externaliser ce type de tâches du coup il reste régulièrement des fautes mais on accepte aussi ce truc de se dire ok on le fait avec les moyens qu'on a avec le nombre de personnes qu'on est on n'a pas des personnes qui sont professionnelles et dédiées à ça et qui vraiment peuvent repérer la moindre donc c'est vrai que de temps en temps il y a quelque chose qui nous a échappé et en fait ça ne rend pas le livre moins compréhensible il n'y a rien de dramatique voilà c'est pas systématique mais voilà quand ça arrive on essaye aussi de dédramatiser il n'y a rien de systématique mais il n'y a rien de dramatique non plus à ce qu'il y ait une petite erreur qui se soit glissée dans un texte on l'accepte aussi est-ce que les livres sont écrits en écriture inclusive pas toujours pas toujours parfois la narration elle-même ne fait pas sens comme on est sur des champs de création et de ça ne fait pas toujours sens quand c'est en écriture inclusive par exemple typique un personnage parle de certaines violences qui sont dont sont majoritairement vecteurs les hommes cis par exemple et ça ne ferait pas sens à ce moment-là dans la phrase d'inclure et de d'écrire en inclusif donc c'est pas systématique c'est souvent à l'initiative des autoristes elles-mêmes quand quand ils le veulent et et en fait on leur laisse nous c'est quelque chose qu'on encourage et qui et il y a beaucoup de livres qui sont en inclusif mais si l'autoriste ne souhaite pas ou ne ou ne l'a pas fait et il y a une il y a une cohérence globale à ne pas le faire etc c'est au cas aussi de ne pas le faire donc du coup c'est très on n'a pas de on a un cahier des charges quand on utilise l'écriture inclusive qui fait qu'on a certaines règles orthotypaux qu'on réapplique à chaque fois et là et là on les applique si on applique toujours les mêmes les mêmes cadres d'écriture inclusive aux livres qui sont écrits dans cette écriture là mais après quand l'écriture inclusive n'est pas utilisée à la volonté de l'auteur ou de l'autrice on l'accepte aussi peut-être accepterez-vous de nous partager une prochaine publication une publication à venir donc vous avez devant vous le petit argumentaire pour la diffusion du texte qui va paraître en janvier 2024 donc de Sarah Michkin La plaie de l'aube c'est un recueil de poèmes qui parle qui repose sur l'antiracisme le féminisme la queerité et qui nous a beaucoup intéressés puisqu'il a une approche très spatiale de l'écriture et de la langue qui vient raconter énormément de choses sur la manière dont s'élabore la pensée pour des personnes pour qui c'est pas toujours évident de rester ancré dans le réel face aux violences subies et qui vient questionner les conditions même d'émergence de la pensée des outils pour faire face à ces oppressions-là dans une langue très acérée et c'est très spatial mais c'est aussi très temporel parce qu'en fait c'est un texte qui est construit en neuf parties que Sarah a appelé les lignes de fuite et qui sont en fait qui rythment 24 heures de temps et donc le temps comme ça se déploie au fur et à mesure dans un espèce de cheminement poétique et politique qui est un cheminement de résistance comme le dit l'argu de résistance à l'ordre colonial capitaliste et hétéropatriarcal donc c'est vraiment une espèce d'exploration qui est très fragmentaire avec beaucoup de fractures beaucoup de ruptures qui à notre sens fait aussi écho à tout ce qui est récits amputés récits d'exil récits de violences et en même temps aussi des possessions des possessions et en même temps force collective envie de se rassembler envie de faire des choses ensemble et en même temps on peut se rassembler au fur et à mesure de se rassembler et en même temps on peut se rassembler à l'arguer à l'arguer à l'arguer Sous-titrage FR ?